Campagne électorale Les candidats sur le starting bloc La campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre est officiellement lancée. Les trois candidats en lice, M. Youssef Aouchish, M. Abdelmajid Tebboune et M. Hassani-Sherif Abdelahali, sont sur le starting bloc. Leurs stratégies, leurs discours et les attentes des électeurs vont façonner cette période cruciale. Découvrez comment chacun d'eux compte se démarquer pour convaincre les millions d'électeurs et maximiser les voix favorables. La campagne électorale pour la présidentielle prévue le 7 septembre débutera ce jeudi 15 août et se poursuivra jusqu'au 3 septembre prochain. C'est durant cette période que les trois candidats en lice exposeront et détailleront leurs programmes électoraux respectifs. L'objectif des postulants est de convaincre les électeurs à voter pour eux et à maximaliser les voix favorables. Durant ces 20 jours de campagne, les trois candidats en lice, à savoir M. Aouchish Youssef pour le Front des Forces Socialistes, FFS, M. Teboun Abdelmajid en tant que candidat indépendant et M. Hassani Sherif Abdelahali pour le Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, ambitionnent d'arracher le maximum de suffrages. Des débats passionnés, de la bonne humeur et une ambiance très fraternelle. C'est l'image qu'ont donné plusieurs villes du pays ces deux derniers jours. La campagne électorale qui a démarré, ce jeudi, semble donc de grands moments de convivialité entre algériens. Il va de soi que ce sont les candidats qui en seront les principaux animateurs. La disponibilité dont ont fait montre Youssef Aouchish et Adela Ali Hassani a, disons-le, embelli ce premier week-end électoral. Les deux candidats ont conversé avec les citoyens en homme responsable. Mais il y a eu aussi dans les séquences constatées sur place, diffusées par les chaînes de télévision et très largement relayées par les réseaux sociaux, une touche, starisation, du politique. Vivant leur époque, les jeunes de la Casbah, de Babelwed, de Blida ou encore d'Alger Centre ont d'abord tiré leur smartphone pour des selfies. D'autres pour jouer au reporter amateur à la recherche de la matière qui fera un maximum de vues sur les réseaux sociaux. Ces moyens de communication modernes ont tout de même capté des bouts de phrases, des réflexions de citoyens, voire des questions et des réponses des candidats. Ces derniers ont, certes, joué le jeu des bains de foule, mais n'ont pas manqué de placer le contexte, de relever l'importance de l'enjeu du moment. Un citoyen d'une ville qui n'a pas été choisi par les candidats et leurs représentants locaux peuvent trouver ce début de campagne morose. Mais reconnaissons que dans pas mal de quartiers, le ton était au débat, au dialogue et à une certaine réconciliation entre la sphère politique et la société. L'un et l'autre ont trouvé, durant les deux premiers jours d'une campagne qui promet de l'animation, un espace commun. Ainsi, et contrairement à ce que pourraient dire quelques mauvaises langues, les Algériens ne boudent pas la campagne électorale et les candidats manifestent un réel intérêt à s'engager dans la bataille politique, sans arrière-pensée, ni calcul étroit. Les observateurs auront d'ailleurs noté l'absence de toute animosité dans le propos et une grande disponibilité à l'écoute des deux côtés. S'il faut trouver un aspect positif à cet entame du marathon électoral, ce serait la sorte de communion qui existe entre les prétendants à la magistrature suprême et la population. Cette « mue » sociale, résultant sans doute du mouvement populaire du 22 février 2019, est également la conséquence d'une politique présidentielle qui a, dans une très large mesure, donné aux Algériens l'opportunité d'améliorer leurs conditions de vie. Les hausses successives de salaires et le million de logements distribués ont convaincu les citoyens qu'un des objectifs du Irak à baie et bien n'était atteint. Le citoyen est effectivement écouté et c'est sans doute pour cela qu'il se donne le temps de prêter attention au discours politique des représentants d'une opposition responsable et celui du pouvoir dont les soutiens ont pu prendre langue avec les citoyens en toute sérénité et démocratie. Les insuffisances ont été identifiées et font l'objet de propositions des candidats de l'opposition qui les ont affichés face à face avec les citoyens ou dans des meetings. Les représentants de Abdelmajid Tebboum qui se sont investis dans la campagne ont défendu le bilan du président sortant et pu convaincre de nombreux Algériens. Cela pour dire qu'en ce début de campagne le facteur chaleur qu'on craignait s'est révélé marginal. En cela, certains observateurs s'étaient trompés, en ce sens que l'enthousiasme des militants, le sens des responsabilités des partis engagés dans cette joute et la disponibilité des citoyens au débat ont vaincu les sacro-sains éléments climatiques. Il serait hasardeux de conclure à une campagne réussie alors qu'une vingtaine de jours nous séparent du rendez-vous de la présidentielle, mais il est entendu que cette entame est très loin d'être décevante, bien au contraire. Il reste, cependant, que pareils événements politiques majeurs requièrent une grande capacité d'endurance, mais aussi beaucoup d'ingéniosité et d'imagination dans la conduite d'une campagne électorale. A l'heure du tout numérique, les selfies sont certainement une option à retenir, mais le monde cybernétique est tellement vaste qu'il faille ne jamais ignorer ses implications en matière de communication politique. Une campagne électorale, c'est tout cela à foi, et l'objectif stratégique est accessoirement d'attirer un maximum de citoyens à accomplir leur devoir électoral et, fondamentalement, démontrer qu'une promesse électorale n'est pas un mensonge de plus. Dans ce cadre, il y a lieu de reconnaître que le président sortant a déjà fait une belle démonstration pour son premier mandat. Ses 54 engagements ont été tenus, malgré la crise sanitaire et la situation économique exécrable au tout début de son mandat. Il a redoré le blason de la politique et redonné confiance au peuple. Si cette campagne se déroule dans la sérénité, c'est en grande partie grâce au travail qu'il a accompli. Après un discours prononcé par un responsable de sa permanence électorale, dans lequel il a énuméré les réalisations du candidat Tebboune lors de son premier mandat, tant sur le plan économique, social et politique, Brahim Merad a déclaré que « La wilaya ne m'est pas étrangère. Car au début de mon parcours professionnel, j'ai exercé dans cette wilaya dans les années 1970 pour ceux qui s'en souviennent ». Il dira à cet effet, « Notre candidat Abdelanji Tebboune a placé le citoyen au centre de ses préoccupations, par le biais de la mise en place de politique, visant à lui assurer une vie digne dans un environnement sans risque. » Il a révélé que le candidat Tebboune a résolu de nombreux problèmes et éliminé la bureaucratie. Merad a ajouté que le candidat Tebboune a assuré le suivi des zones d'ombre et des unités industrielles qui ont été gelées pour des raisons bureaucratiques. Il a indiqué à la fin, que le candidat Tebboune a accordé aux jeunes un statut et une attention qu'ils n'ont pas reçue depuis l'indépendance. Pour sa part, le secrétaire général du Parti du Rassemblement National Démocratique, RND, Moustapha Yaï, a affirmé, lors d'un rassemblement à OUML-Bouaghi, que le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune a combattu la corruption et les forces anticonstitutionnaires. Il a ajouté que le candidat a pris les commandes du pays alors qu'il traversait une période de turbulence sur le plan économique au vu de l'épuisement du budget de l'État. Prenant en main la situation, le candidat Tebboune a commencé à édifier l'État, tout en insistant sur « la préservation de la monnaie forte pour créer un environnement permettant au peuple de développer l'agriculture et l'économie ». Moustapha Yaï a expliqué que le candidat Tebboune a fait de l'économie forte une priorité, tout en augmentant les salaires des travailleurs. Aussi, a-t-il mis en avant que « l'Algérie a besoin d'un homme fort et que nous devons nous unir pour protéger notre patrie, qui est prise pour cible ». De son côté, le secrétaire général du Front de Libération Nationale, FLN, Abdelkrim Benbarek, a appelé depuis Tissem Silt à réunir un large soutien au candidat indépendant, M. Abdelmajid Tebboune, au vu des résultats positifs réalisés lors de son premier mandat, lui permettant ainsi de parachever le processus de développement et d'édification en cours. Pour conclure cette vidéo sur la campagne électorale en Algérie, j'aimerais connaître votre avis sur les programmes des trois candidats en lice. Pensez-vous qu'ils répondent aux défis actuels du pays ? Lequel de ces programmes vous semble le plus prometteur pour l'avenir de l'Algérie ? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos opinions sont essentielles pour enrichir le débat et mieux comprendre les enjeux de cette élection cruciale. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !